Notion N11, écriture d'un nombre entier Première partie, l'écriture à l'aide de chiffres Définition, un nombre s'écrit à l'aide de chiffres, comme les mots en français s'écrivent à l'aide de lettres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont les 10 chiffres qui permettent d'écrire tous les nombres entiers Exemple, 500041, c'est un nombre et il est composé de 4 chiffres 1, 5, 1, 0, 1, 4 et 1 3 est un nombre qui est composé que d'un seul chiffre, mais c'est aussi un chiffre Exactement comme en français, quand on fait l'analogie en français avec les lettres Le mot Y, c'est à la fois un mot et une lettre Remarque, la première, pour pouvoir lire les grands nombres entiers facilement On regroupe les chiffres par tranche de 3 en partant de la droite Donc bien faire attention, c'est une convention d'écriture Donc tous les nombres doivent être écrits correctement Donc on ne peut pas coller tous les chiffres Donc dans cet exemple là, il faut regarder En fait, il faut regrouper les chiffres par groupe de 3 En partant normalement de la virgule Donc chez les nombres entiers, on pourrait rajouter une virgule derrière le 2 Donc on commence par écrire notre premier paquet 2, 9, 0 Ensuite il y a bien un espace Ensuite on a le 304 On met encore des espaces Ensuite on a 0,56 Et ensuite on met le 1 tout seul devant Deuxième remarque Dans l'écriture d'un nombre, la position d'un chiffre détermine sa signification Donc ce tableau, vous devez le connaître par cœur C'est le tableau des nombres L'écriture des nombres entiers suivant leur rang Donc c'est par groupe de 3 chiffres Donc le premier groupement, c'est le groupement des unités Dans les unités, on a 3 colonnes Unités, dizaines, centaines Deuxième groupement, c'est le groupe des milliers Ou alors mille Où il y a aussi les unités, dizaines, centaines Ensuite on aura les millions Et ensuite les milliards Alors le nombre qu'on a ici, on peut le placer du coup Dans le tableau Donc on commence par les chiffres les plus à droite Et du coup, ça va nous dire comment on le lit, le nombre Et la position de chaque chiffre dans le nombre Du coup, le nombre, quand on le lit Premier groupement, milliards, j'en vois 1 Donc il se lit 1 milliard Deuxième groupement dans les millions, je lis 56 Donc on ne dit pas 0,56 Mais simplement 56 Millions Dans le groupe des milliers ou des milles Je vois 304 Donc là on dit 304 000 On pourrait dire 304 milliers Et le dernier, donc je lis 92 Et on ne dit pas unités Le dernier groupe Mais on pourrait le préciser Du coup, mon nombre entier, je peux le décomposer Avec chaque chiffre suivant le rang où il est Donc le 1 Premier chiffre, il était dans la colonne des unités de milliards Donc on multiplie par 1 milliard 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 milliard Ensuite, le 0 Dans la colonne des centaines de millions Donc 0 fois 100 millions On peut l'écrire Mais comme c'est un 0 On n'est pas obligé de l'écrire dans la décomposition Ensuite, on a le chiffre 5 Qui est dans la colonne des dizaines de millions Donc on va multiplier par 10 millions On fait bien attention aux espaces Pour séparer mes groupes de 3 Pour qu'on puisse bien lire Ensuite, j'ai le 6 Dans la colonne des unités de millions Donc on fait 6 fois 1 million Ensuite, on a le 3 dans la colonne des centaines de milles Donc on a le 3 Qui va être multiplié par 100 000 Ensuite, j'ai le 4 Donc j'ai un 0 Donc je ne suis pas obligé de le mettre 0 dans les dizaines de milliers Donc 0 fois 10 000 Là, j'ai le 4 Qui est dans la colonne des unités de milliers Ou de mille Donc c'est 4 fois 1000 Ensuite, le 0 dans les centaines d'unités Donc 0 fois 100 Je ne suis pas obligé de le mettre 9, ce sont les dizaines Donc c'est 9 fois 10 Et le 2 qui est dans la colonne des unités C'est 2 fois 1 Donc chaque chiffre Et bien, suivant sa position Donc on va lui donner un nom Donc 6 Donc je regarde dans mon tableau Il n'y en a qu'un Il est là C'est le chiffre des unités de millions C'est pour ça que le tableau Il faut vraiment le connaître par cœur Je mets trop de syllabes Ensuite, 5 Il est ici Il n'y en a qu'un Il est dans les dizaines de millions Le 3, il est ici Il est dans les centaines de milliers Ou centaines de milliers Attention, milliers et invariables Milliers ne l'est pas, variable Donc il s'accorde 2 J'en ai qu'un C'est les unités d'unités Alors on ne dit pas Le premier groupe C'est le groupe des unités On dit que ce sont les unités simples Donc on dit simplement Le chiffre des unités Donc quand il n'y a pas de précision Quand on voit juste unités On sait que c'est dans le premier groupement 0, il a fait attention Il y en a 3 Donc il faut donner les 3 Donc le premier 0 Donc là il n'y a pas d'ordre Je le dis dans le tableau Dans cet ordre là 0, il est dans la colonne Des centaines de millions C'est aussi le chiffre Des dizaines de milliers Donc 2000 ou de milliers Et le dernier 0 C'est dans le chiffre des centaines d'unités Donc des centaines simples Donc quand on vous demande La position d'un chiffre Dans le nombre Il faut connaître bien par cœur Le tableau S'il faut, il faut le refaire Dans votre cahier de brouillon Et s'il y a plusieurs fois Le chiffre Et bien dire absolument Toutes les positions Remarque Il faut faire très attention A la différence entre un chiffre Et un nombre On a vu que le chiffre C'était l'objet Qui me servait à acquérir des nombres Donc quand on va me demander Le chiffre D'une certaine catégorie Ou le nombre De cette catégorie Ça ne va pas correspondre A la même chose Alors si je veux Le chiffre des centaines de milliers Je regarde Centaines de milliers Le chiffre Il y en a qu'un C'est le 3 Par contre Si je veux le nombre De centaines de milliers Je regarde les centaines de milliers Mais je veux Tous les chiffres Qui composent le nombre De centaines de milliers Donc non seulement J'ai les 3 J'ai le 3 Mais j'ai tous les chiffres Qui sont avant Et donc tous les chiffres Qui sont avant Donc ça forme un nombre Et ce nombre On lit 10 563 Donc il faut faire très attention A bien lire les consignes Si on vous demande Le rang d'un chiffre Ou le rang d'un nombre C'est pas pareil Ensuite Deuxième partie Après avoir Vu comment on écrivait Les nombres A l'aide de chiffres On va voir Comment on va rappeler Les règles d'orthographe Pour écrire Les nombres A l'aide de lettres Donc selon Les nouvelles règles d'orthographe Donc qui sont là Depuis quand même Des dizaines d'années On doit mettre Des traits d'union Entre chaque mot Qui compose un nombre Donc bien faire attention Les tirets Ils sont obligatoires Ensuite Les mots qui servent A écrire des nombres Sont généralement Invariables au pluriel Donc on ne mettra pas de S Il y en a plusieurs Mais bien sûr Ça serait trop simple Il y a quand même Des exceptions Alors lesquels ? Millions et milliards Ce ne sont pas en fait Des vrais mots Qui désignent des nombres Parce qu'ils n'existent pas Tout seuls Millions Tout seuls Ça ne se dit pas Il me faut Devant un déterminant Un million Le million Deux millions Et milliards C'est pareil Donc eux Comme ils ont besoin D'un déterminant Au pluriel Ils vont s'accorder Deux millions Prendra un S Trois milliards Prendra un S aussi Ce qui n'est pas pareil Par exemple Que le mot Mille Mille tout seul On sait l'écrire en chiffres On ne dit pas Un mille Donc il n'a pas besoin De déterminant Donc lui Au pluriel Il ne s'accardera pas Ensuite il y a 20 et 100 Qui sont des mots Très particuliers Donc ils vont s'accorder Au pluriel Mais pas tout le temps Il faut qu'ils s'accordent Uniquement quand ce sont Des pluriels Et quand ils ne sont pas Suivis d'un autre nombre Donc on le verra Dans les exemples Alors ce nombre là Il faut bien lire Donc groupement 3 Ça c'est les unités simples Ensuite Ça c'est les milles Il y en a un Donc un mille Ça ne se dit pas Donc bien faire attention On dit mille tout court Ensuite on met bien Des tirets entre chaque mot Ensuite je lis 345 Donc 3 Tirez 100 Et là je réfléchis Est-ce qu'il y a un nombre Derrière le 100 ? Oui Il y a 45 Donc je ne l'accorde pas 40 Et 5 Donc les nombres Qui désignent Les mots Qui désignent Des nombres Vous êtes censé Les savoir Depuis des années Au niveau de l'orthographe Ensuite Donc ce nombre là Premier groupement Les unités Deuxième groupement Les milles Et le troisième groupement Ce sont les millions Donc je lis 27 millions Donc 20 Donc là il est tout seul 20 Donc il ne va pas s'accorder De toute façon 27 Millions On a dit que ce n'était pas un vrai mot Qui désigne un nombre Donc il s'accorde Puisque c'est bien pluriel Il y en a 27 des millions Ensuite Dans le groupement 3 des milles Je lis 12 mille Donc le 0 ne se dit pas 12 1000 C'est un variable Même si c'est un pluriel Et qu'il y en a 12 Ensuite Le groupe des unités Donc on ne dit pas 0, 80 Mais bien 80 Donc 4 Et 20 Et c'est là qu'il faut Que je fasse attention J'ai mis un S à 20 Parce que des 20 Il y en a 4 Donc c'est bien pluriel Il n'y a pas de mot Qui désigne un nombre derrière Donc je dois l'accorder Donc là faire très très attention A celui-là Troisième nombre Donc les unités Les milles Donc j'ai 2000 2000 Ensuite au niveau des unités J'ai 813 Donc 8 100 Je ne l'accorde pas Même si c'est un pluriel Puisque derrière J'ai le mot 13 Voilà Ensuite Exemple suivant Donc unités Ensuite 1000 Millions Milliards Donc je lis 31 Alors faites bien attention 31 Ça ne se dit pas en français C'est bien 31 Donc il faut écrire tous les mots Donc on n'oublie pas les tirer 31 Millards Donc on a dit que ça s'accordait 1 milliard Il y en a 31 Donc c'est un pluriel Ensuite Le groupe des millions Je lis 600 600 millions Pardon Donc 6 Je ne l'accorde pas Parce que derrière Il y a millions Millions Il s'accorde Parce qu'il s'accorde Toujours au pluriel Le groupe des milles Je lis 191 Donc 100 4 20 Donc je n'accorde pas ici le 20 Même s'il y en a 4 Parce que derrière Il y a 11 191 1000 Qui est toujours invariable Et ensuite 17 10 7 Dernier nombre Donc les unités Ensuite on a les 1000 Et les millions Donc là je suis obligée De mettre un 1 Puisque millions n'existe pas tout seul Attention de ne pas mettre un S Un million Même s'il s'accorde Là c'est un singulier Donc il n'y a aucune raison De le mettre au pluriel Un million Ensuite on a 9000 Donc toujours invariable Et 500 500 Et là le 100 Je mets un S Parce que c'est un pluriel Il y en a 5 Et il n'y a aucun mot Qui désigne un nombre derrière Donc 501 Il n'y a pas de S 500 Il y a un S Voilà Donc nous avons fini La première partie De ce chapitre Qui est l'écriture D'un nombre entier